et bonjour les amis c'est tifou j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans okami on s'était arrêté au sanctuaire du vent donc au tout début du niveau et il est temps aujourd'hui de bas essayer de compléter ce niveau ce temple ce donjon alors on avait une semble débloquer un ascenseur parce qu'il était là non là c'est où y aller les petits moulins à bain c'était là je crois ouais c'est ça ou là on voit même pas le plafond regarde cette marque j'ai déjà vu quelque part cette marque ah ouais ah oui 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 là c'est pour déposer une bombe voilà ok deuxième étage heureusement que les ascenseurs ne fonctionnent pas comme ça aujourd'hui à ça c'est les nouveaux ennemis du temple là allez dégage avec vos crucs une balance de l'eau c'est une petite bombe ça va le faire du bien voilà j'ai mis un peu de temps pour le battre ah j'ai perdu un peu la main ok ah c'est une clé très bien il n'y a rien d'autre ici il n'y a vraiment que ça qui est pour pour ce coffre là il faut que oh yaya t'as failli me brûler jusqu'à l'os boule de paul je comprends que tu veux vraiment ouvrir ce coffre mais tu devrais peut-être moi trouver de l'eau avant non oui je sais calme toi j'ai pas fait exprès pourquoi je suis en train de perdre de la vie ah ok j'étais en train de me cramer les poils j'avais pas fait gaffe très bien j'imagine que ça va peut-être au troisième étage parce que là en bas merde je l'ai pas fermé c'est pas possible je suis vraiment nul en dessin aujourd'hui voilà allez on y va deuxième étage c'est fait bim troisième étage elle est où la clé voilà très bien là on va éviter de se faire brûler les poils en tout cas assez glauque le niveau très sombre on est dans les hauteurs du moulin ok sympa waouh ça c'est un grand moulin je l'ai vu du village mais je ne pensais pas qu'il était si grand et ça qu'est-ce que c'est ce machin qui tourne en rond devant le moulin on dirait une brise mais elle est toute noire bah dégoûtant c'est comme si le vent a été repoussé dans une autre direction je me demande si c'est ce tourbillon maléfique qui bloque le moulin ça pourrait être ce qui empêche le vent divin de souffler si c'est le cas c'est sûrement à la faute à casse cardan il faut trouver une solution pour faire disparaître sur ce tourbillon ah ma je sais que tu fais ton mieux avec le pinceau céleste mais prends un moment et réfléchis si tu peux regarde ce tourbillon noir il est plutôt suspect non et si tu tentais de le faire tourner dans le sens opposé ah voilà je savais que ça ferait revenir le vent divin ah là il n'en reste plus qu'un repousse le restant du tourbillon alors attends il souffle de quel côté oui c'est bon calme toi et voilà le travail c'est fini maintenant que le vent souffle le moulin va sûrement allez oui 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 il va bouger et voilà le travail allez le moulin is back il y a de la puissance du vent divin souhaitons qu'il chasse le mâle qui se dissimule dans ce village hein quoi encore on sélectionne yes ça wow oh 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 Oh, Ametarazu, Camille du Soleil, origine de ce monde ! Pendant trop longtemps, moi, Kazegami, dieu du vent, je me suis réfugié dans l'ombre en attendant ton retour. Enfin, ta lumière m'illumine à nouveau. Je te confie mon pouvoir. Envoie en enfer ceux qui me disent cette terre. C'est sûrement le vent divin qui a rappelé le dieu du vent. Maintenant, tu peux utiliser le pouvoir de Kazegami, vent glorieux. Trace la marque de Kazegami pour faire souffler le vent. Essaye tout de suite ! Tiens, regarde ce moulin, c'est une bonne cible. Trace la marque du vent comme sur le tourbillon. Fais-moi tourner ce moulin. Bah, normalement, ça faisait tac, tac, tac. Et voilà ! Ah, voilà un bon vent rafraîchissant. Cette porte s'est ouverte quand le moulin s'est remis à tourner. Bon, il n'était pas trop difficile à faire tourner, ce moulin. Amuse-toi à essayer ces techniques sur plein d'autres choses. On a encore du point sur la planche, Amat. Le moulin tourne et le vent souffle à nouveau sur le village. Cascardant est encore tiré quelque part dans le sanctuaire. Ce cristal de serpent, j'aimerais bien le voir de plus près. C'est le moment de remuer ces liétères pour le trouver. Très cool, ce nouveau pouvoir. T'as cru que j'allais le rater, ce coffre ou quoi ? Un fragment solaire. Récoltez trois fragments pour former un soleil d'énergie. Vous avez formé un soleil d'énergie ? Et ouais ! Pam ! Ok. Et alors, il y avait trois petits moulins au rez-de-chaussée. Donc, il est temps de les faire tourner. Je me demande si ça fonctionne aussi sur ça. Sur les coffres, là. Et bien voilà, ça fonctionne aussi. Parfait. Mais... Eh, j'y pense ces coffres. Tu peux éteindre le feu sans utiliser d'eau, maintenant. Mais, eh, pourquoi c'est revenu ? La carte Sanctuaire du Vent. Une carte qui affiche les détails du lieu en accédant au menu carte. Par curiosité, est-ce qu'il y a des trucs, là ? Alors, menu carte. On va voir le Sanctuaire du Vent. Alors, effectivement... Il me reste des choses à faire. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trop envie de sauter d'ici, hein, mais bon. Ça va. Allez. Si vraiment, il reste qu'une petite salle, c'est que le niveau aura été plutôt court. Enfin, le donjon. C'est là, du coup, il faut que je fasse bouger la salle. Comme Jean. Non, allez, t'es nul. Pauvre Jean, la salle. Je suis sur la bonne voie, ma. Mais si tu fais souffler le vent dans la mauvaise direction, il faut que tu fasses souffler le vent vers le moulin. Oh, c'est bon. En plus, maintenant, il faut que je réfléchisse. Merde. Attendez. Moi, j'ai l'habitude de faire ça. Arrête de jouer, Bouton. Pardon. OK, c'est comme ça. Oh là là, je suis vraiment en train de l'énerver, le pauvre Kiki. Oh là là, je suis vraiment en train de l'énerver, le pauvre Kiki. Euh, ou là. Ça commence mal, déjà. Arrête de jouer, Bouton. Il faut que tu fasses souffler le vent vers le moulin. Mais... Mais tu crois que je le fais souffler où, le vent, là ? Au lieu de me gueuler dessus. Mais c'est pas possible. Attends, il y a comme ça. Il s'énerve. Non, mais attends. Je capte pas. Il y a un problème au niveau du sens. Je le mets là et le vent, il souffle... Il souffle dans cette direction-là. J'ai pas compris. Attends, je suis bien tourné vers le moulin. Je capte pas. Quoi, il faut que je sois dans ce sens-là ? Ok, donc... Ah, ok, d'accord. Oh, il fallait capter, hein. C'est bon. Et plus jamais, tu me parles comme ça, la petite puce, là. Respecte-moi un petit peu. Le pinceau céleste. De précieuses informations. Ok. Alors quoi, on a une save ici. Ou alors, elle doit être en hauteur. Non, d'un pinceau, regarde ce parchemin géant. Il a l'air de danser au rythme du vent que tu as ramené. Mais n'en fais pas trop, sinon le vent va nous emporter. Je m'en fous, je fais le coffre. Voilà, une petite perlouse. Bam. Alors, je pense que la save doit être en hauteur. Elle est bien par là. Bâton d'encre infini. Ok. Ça, ça peut être sympa. Hop. Encore un petit coffre. Ça qui est de la volonté. Augmente la def. Là-bas, il y a encore un petit coffre. Service laqué. Ok. Parfait. Ça, ça va bien se vendre. Gentiment, il nous faut de l'argent aussi. On a bien gaspillé avec le maître, là. Intéressant. Oh, j'imagine qu'il faut que je fasse souffler le vent, là. Et que je saute là-dessus. Ok, 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 ok. J'ai compris le bail. Et en plus, ça me laisse pas mal de temps, donc c'est cool. Parfait. Un petit ours en bois. Ok. Aller. Et voilà. Et voilà. Travail. Un charme d'exorcisme. Du coup, la save, elle est bien là. Parfait. On va nourrir les rats. Ils vont rien nous donner comme bonheur, comme d'hab, c'est ça. Un ou deux de plus. Sept. Ah ouais. Autant pour moi. Vous avez été généreux pour une fois. Allez, bah, moi, j'imagine que... J'imagine que c'est le boss. Allez, il est temps de voir ce casse-gardant, là. Dégagez avec vos flammes. J'ai pas le temps. Ah là. Ah. La reine du boss, ça a de la gueule. Regarde là-bas, Amma. On dirait un cristal. Il a la forme de fruit. Il doit s'agir du cristal du serpent que cherchait Ushiwaka. Tu sais, l'objet qui permet de franchir la barrière d'Orochi. Eh eh, c'est une autre chose de chance. Ouais, t'as raison. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais devoir éteindre des flammes qui sont autour de la salle. Quelle perspicacité, fifou. C'est vous, le somptueux casse-gardant. Ce casque écarlate, là-bas. Ça doit être le fameux casse-gardant. Eh eh. Il a pas l'air commode. Prêt à mettre le feu au poudre, boule de poil. Allez, go. Ah, je suis prêt à lui donner une leçon. Eh eh, qu'est-ce que... Ce sont les orbes du clan Satomi. Elles vont nous protéger ? Tu veux que je fasse quoi ? Tu veux que je fasse quoi ? Il a pas de barre de... Il a pas de barre de... De santé ? Ah si, c'est bon. D'accord. Une barre qui sert à rien. Je lui fais zéro dégâts. Je pue. Wow, tu te cannes tout de suite. Oh là là. J'ai bien fait de prendre cette esquive. Pourtant, je lui mets des petits coups dans la facha. Ça sert à rien. Je capte pas. Est-ce qu'il faut que je lui fasse revenir son truc ? Quand il souffle son feu ? Il va falloir de sacrés réflexes. En tout cas, il m'a pas encore touché une fois. Ok. Là, il y a le feu qui... Qui est derrière mon fesse. De toute façon, je peux pas tourner la caméra. Merde. Donc je pense pas que ce soit ça la technique. Ok. Ah bah voilà. Et une petite bombe en plus, monsieur. Ça me fait plaisir. Ça, c'est... Ah, pardon. Allez, explose la bombe, là. Oh, ça va. Je l'ai fait des bons dégâts. Ok. Allez, faut pas que je me chauffe. Ça reste le fameux casse-gardant. Il est où, sous anneau, là ? Jamais là qu'on a besoin de lui, hein. Je crois que j'ai même pas assez pour une bombe, normalement. Ouais, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Tu ne m'auras pas. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Je vais quand même faire... Ah, c'est beau, ils m'ont pas vu. Oh, non, vous m'éliquent. Je vais quand même s'occuper. Je vais quand même s'éloigner, parce que ça va me faire. Allez ! Allez ! nervous ! Non ! depth ! Comment même s'occuper. Bonjour ! . Non ! Non ! Non ! C'est parti ! Ok Je me suis trop enflammé C'est le cas de le dire Il a le feu au derrière Vite à mort Ne le laisse pas s'échapper Kintsuzano ! En arrière, Saképus Qu'est-ce que tu vas faire ? Je m'en occupe A l'attaque Papy Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il va se faire découper en rondelles A main vite, ton pinceau Je n'ai pas compris ce que je dois faire Pardon, Kintsuzano C'est chaud C'est chaud Tu crois pouvoir me battre Avec ton feu de pacotille Aïe Je me suis trompé Ce zanon, pardon Le pauvre Je suis en train de le faire Il est en train de griller à cause de moi Ok Le premier, c'est bon Le deuxième, c'est bon Tac Non, mais j'ai fait J'ai fait Ah là là Allez, allez, allez On y croit, on y croit Allez, vas-y Le premier, ça passe Le deuxième, ça passe Le troisième, c'est bon Allez Bim Ah ouais, ton épée, elle est incroyable, mec Et pour finir A la façon Sous anneaux Et maintenant Du vent Oui, encore Encore plus de vent Allez Ah Ce n'est pas fini Oh là là Le King Il prépare une attaque de ouf La nouvelle technique Secrète La colère du vent What ? Il l'a démonté avec son épée en bois, là ? T'es sérieux ? J'en étais sûr C'est au-dessus de mes forces Les dieux, les camis Ils jouent avec moi N'arrêterez-vous donc jamais de vous moquer de moi Je sais que vous êtes là Je vous entends rire de là-haut Pourquoi dois-je porter le fardeau d'être le descendant d'Izanagi ? Je veux juste échapper à tout ça Pourquoi me poursuivez-vous ? Euh, papy, ça va ? Maudit, soyez-vous Je ne veux pas de votre aide Le monde entier peut s'écrouler autour de moi Je m'en fiche Merci de ces légendes à la noix Les Anagi, il peut aller au diable Laissez-moi tranquille Qu'est-ce qui t'arrive, mec ? Mais gaffe, hein ? Bon, qu'est-ce que c'est maintenant ? Non ! Non, non ! Allez-vous-en ! Cette, cette voix Les uns et les autres Vous me rendrez fou Arrêtez ! Je ne veux pas s'écouter Partez ! Laissez-moi en paix Pauvre sous-anneau C'était quoi, ma ? D'accord, une nouvelle arme Vous avez obtenu une arme divine Le chapelet de vie Ce chapelet utilise la force de la vie Pour purifier le mal Oh, pardon, j'interromps quelque chose Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? C'est pas vrai Encore ce prophète de pacotille Eh, mais c'est... Ça ? C'est le cristal du serpent Et il est à moi, enfin ! C'est un sacré toupet De venir shipper les affaires des autres On l'a trouvé en premier Il me semble Eh, reviens là ! C'est nos trésors Hélas, cet objet ne vous servirait à rien J'ai bien peur que je sois le seul à pouvoir l'utiliser Vous savez, la barrière mystique Celle qui entoure la cave de la lune Le repère de Ruchi Euh... Tu m'appelles, petit dragon ? Héhéhé, j'arrive Tout vient à un point qui sait attendre Explique-toi un peu Pourquoi tu vas au repère de Ruchi ? Héhéhé Oups, j'ai failli oublier Une petite prophétie avant de prendre congé Oh là là Je vois Un rendez-vous charmant avec une jolie fille Sur ce, prenez soin de vous, mes amis What ? C'est quoi encore cette prophétie ? Mais attends une minute La barrière de la cave de la lune ? Qu'est-ce qu'une manigance ? Désolé, mais pas le temps d'hurler à la victoire cette fois-ci Pylons d'ici en triple vitesse Et fonçons là où tu sais Oh, c'est pas vrai Si vous regardez la partie, c'est clair que je sauvegarde Oh, vous voilà de retour Mes curieux erreurs Lorsque le boulain a recommencé à tourner Je sais que c'était bon Le vent divin est de retour Il est revenu purifier notre bon village Et c'est grâce à vous Vous avez triomphé de casse cardan Les guerriers canins eux aussi se réjouissent Vous avez toute ma gratitude pour cet acte héroïque J'aimerais moi aussi remercier ces intrépides voyageurs Et toi aussi, cher Fuse Héritière de la maison Satomi Je te remercie pour ton courage Hein ? Tu connais la petite Fuse ? Bien sûr, mon ami Son époux est le grand prêtre du temple Mes craintes concernant le village de Kizanagi Me retenaient ici Mais grâce à toi Je peux enfin m'en aller vers l'au-delà Mais la cher Fuse et ses amis canins Ont encore beaucoup à apprendre Mais ils s'en sortiront sans doute Je continuerai à veiller sur eux Adieu Je prierai pour ton salut, mon ami Même les fantômes sont derrière nous Dans ce jeu Qu'est-ce qu'il y a vous deux ? Qu'est-ce que vous regardez donc ? Hein ? Non, rien Pas la peine de nous remercier, ma douce Continue juste à veiller sur le village comme grande prêtresse Tu auras suffisamment de traquets avec 6 vilains cabos Depuis que le dernier grand prêtre a rendu l'âme, je suis affaibli Mais je suis maintenant grande prêtresse Et je protégerai le sanctuaire avec mes guerriers canins Bravo, ça c'est bien dit Il te faut poursuivre ton voyage Je prierai pour ta protection Les guerriers canins là Vous avez rien d'autre à me dire Nous avons prié pour que vous soyez sains et saufs Hein ? Merci Des sortes que vos possédés sont extraordinaires Du coup, équipement J'ai bien envie de tester ça Je vais le mettre en arme principale Et celle-là, j'ai bien envie de la mettre Attends, elle est où ? Non, c'est celle-là en principale Celle-là en secondaire Voilà Et je vais l'améliorer grâce à la poudre d'or Ok Il y avait rien d'autre là derrière en fait Parce que moi je pars Non, mais arrête de faire ça La caméra qui me joue des tours Ok Ah ouais non, mais en fait là c'est la sortie du niveau Oula Attends boule de poil Réfléchissons un peu avant de se précipiter Ce truc noir avec pleine de tête C'était vraiment le monstre Il va falloir se remuer un peu Parce que ça s'annonce plutôt mal Je suis trop jeune pour mourir Et puis trop beau surtout J'ai encore plein de techniques de pinceau à apprendre Quand tu as vu le monstre T'as même pas montré l'écrou C'est bien ce monstre que tu as vaincu Et à l'entendre Izanagi devait être le plus fort de vous deux alors Ou bien c'est ce saké légendaire qui rend fort Ça Ça doit être le saké Ah bah le saké Il est dans le village En plus c'est bientôt le début du fameux festival Non ? Allons voir si l'on peut goûter un peu de ce nectar Ça nous mettra peut-être un coup de fouet Et puis j'ai toujours aimé les fêtes Si j'arrive à rendre la petite sakouya la saoule Peut-être que J'ai la pêche là Tout d'un coup Elle est en route Petit pervers Alors peut-être que tu vas la rendre saoule Tu vas surtout la saouler Juste voir Parce que là il me semble voir un point d'eau Effectivement il y a un point d'eau Avec trois coffres en dessous Merci Donne-moi le coffre Ça c'est cool ça Ah c'est cool Oui et non Je peux pas attraper les coffres qui sont en dessous là Elle est en train de les éduquer Non elle est en train de les engueuler Combien de fois faut-il le répéter Sois plus attentif Oh je ne m'adresse pas à toi C'est à eux que je parle Je les entraîne Aimerais-tu participer Loup blanc Euh je crois que ça ira Attends je vais lui mordre des faciles Et voilà Ça c'est pour dire au revoir La petite morsure qui va bien Pas papa Ok bon Donjon Deuxième donjon Un petit peu court Le boss très sympa Je crois qu'il n'y avait pas vraiment de stratégie Pour le massacrer Alors maintenant c'est direction le village Let's go Je vais me racheter des pièces là De sirène pour me TP Là aussi il y a des coffres là En fouille Je ne peux rien faire En tout cas pour l'instant Je n'ai pas de capacité Qui me permette de marcher sous l'eau Les poules Elles sont l'oeuf de moi Ah ouais Ça se voit que le village Il est revenu à la vie Ah par contre ce moulin là Hop je vais le faire souffler Voilà Toutes ces fleurs Elles sont toutes belles Quel bonheur Je suis heureuse Ça m'a fait plaisir de t'aider Et voilà le moulin tourne et ramène l'eau Les villageois n'ont plus de soucis à se faire Qu'est-ce qu'on est balèze Bordel Mais là j'ai revenu à la normale Maintenant que le moulin tourne Les gens vont revenir me voir Les affaires vont reprendre Je les attends avec tous ces gentils clients Et avec le sourire Tu m'étonnes Alors acheter Pièces de sirène J'en ai 5 Ouais je vais m'en l'acheter Tac Ok Il y a quoi Il y avait un truc à faire ici Peut-être qu'avec le vent J'arrive à toutes les décrocher en une fois Non Il voulait me dire un truc Comme je te l'ai dit Les paniers de grand-père bambou sont les meilleurs J'ai beau les remplir Je ne les renvers Je n'ai rien Tu veux dire que je ne vois pas ce qu'ils ont de spécial Mais ils sont parfait Je te le dis Regarde un peu mieux Ouais moi je regarde Hé fais attention ma récolte Ok Là du coup en fait Je n'ai pas de voyage rapide Si j'ai bien compris c'est ça Oh c'est pas grave Il y en a un Qui est juste en face De TP Allez hop La petite pièce objet J'espère que la pauvre là Qui devait ramener l'eau de la source Elle est parvenue au village En tout cas sous anneau sur ce coup là T'as chier Voilà Il ne l'a même pas aidé quoi Sous anneau qui commence à être possédé What ? On dirait qu'il va pleuvoir d'un moment à l'autre J'ai l'impression qu'il va y avoir un orage Euh ouais Pas fou comme ambiance là Ah ouais c'est vrai que maintenant je peux Voilà c'est ça Parfait Émilette divine Ah les tas de feuilles maintenant là Bam Plus rien me résiste Alors c'est Valley Non le village il est là Ah bah la pleine lune elle est là C'est parti pour la fiesta Alors ça c'est ce que j'appelle une pleine lune En fait le festival de Kabiki ne se déroule pas un jour de pleine lune Oh non ils vont boire tout le sake sinon ils ne se pressent pas Il faut faire vite à ma Ils vont se bourrer la gueule là Ils attendent même pas On attend pas Patrick ou quoi ? Tu vas pas me dire que Suzano il a bu tout le sake ? Suzano sors tout de suite Tu m'entends ? Tu as intérêt à t'expliquer Pourquoi as-tu bu tout le sake en offrant d'un konohana ? Hein ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Suzano a fait quoi ? Suzano viens nous parler Nous ne sommes pas en colère Tu dois avoir tes raisons pour avoir bu tout le sake des 8 purifications De quoi ? Il a bu tout le sake des 8 purifications ? Eh je me fiche bien de sake J'avais soif et puis c'est tout C'était pas une vulgaire piquette Mais le sake sacré de notre festival C'est le centième anniversaire de la victoire d'Isanagi et de Shiranui Nous sommes bénis Nous sommes bénis par une glorieuse nuit de pleine lune Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Explique-toi ! Laissez-moi tranquille Je m'affiche des Anagi et de son sac à puce Je suis Suzano Le plus grand Guerrier du Nippon Le Sake il n'en reste plus une seule goutte ! Suzano est revenu au village complètement dingo Il a bu tout le sake sacré puis il s'est enfermé chez lui Tout le sake de Kushumida il n'y a plus rien Pourquoi il a fait ça ? C'est complètement absurde Je veux dire C'est grâce au sake des 8 purifications qu'Orochi a été vaincu C'était pas le moment de faire ça ? Le terrible Orochi Côté de ma faute Je suis le seul coupable de tous ces malheurs Et... Tu as 100 fois raison Yvrogne Comment peut-on célébrer notre festival sans le sake sacré ? C'est moi l'auteur de ce crime dans la cave de la lune C'est moi qui ai ressuscité Orochi C'est moi qui ai semé la destruction sur ces terres Non Euh... Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ce grand nigo ? C'est du descendant d'Izanagi Le descendant d'Izanagi J'ai retiré l'épée Tsukoyumi Pour prouver que ce n'était qu'un mensonge Lasse La légende était vraie C'est moi qui ai relâché cette terrible malédiction Qui consomme tout le nippon De... de... Quoi ? C'est de la folie ! C'est toi qui ai retiré l'épée sacrée et qui retenait le prisonnier Orochi ? J'ai eu tellement peur que je me suis enfui au village Et j'ai bloqué l'entrée avec un énorme rocher Je me suis caché dans ma cave Je me suis échappé où je pouvais Mais les dieux ne me laissaient jamais en paix Ils m'ont dit que jamais ils ne me pardonneraient Tant que je n'aurais pas tué Orochi de mes propres mains Hein ? Snap ! Je savais que Tsukoyumi avait été retiré Et que la cave de la lune avait disparu Mais... Si Susano dit la vérité Alors... Orochi devra réclamer son sacrifice Ah bah en parlant du loup ! Il n'y a pas de saké ! Bon ça va ! Il n'était pas assez effrayant que ça ! Ouah ! Le sacrifice c'était le gamin ? Ouah ! Le sacrifice c'était le gamin ? Le soir de la pleine lune, le serpent huitait apparaîtra, et la flèche maudite jaillira pour nommer la jeune fille à sacrifier. C'est exactement comme la légende, si la jeune fille n'est pas offerte en sacrifice, où le village et ses habitants seront dévorés. En même temps, dans le village, il n'y a qu'une seule jeune fille, et c'est elle. Mouchinada ? Suzanne, je sais que tu n'es pas un lâche. Si les dieux te disent de combattre, tu es le seul qui puisse le faire. Tu en es capable, tu m'as déjà sauvé une fois, tu te rappelles ? Suzanne, je crois en toi. Je sais que tu viendras de nouveau me sauver. Mouchinada, tu ne penses pas ? Le saké de la tempête ! La légende d'Izanagi a inhibrié Orochi et qu'il a vaincu. Ce saké est ma vie. C'est sûr qu'un même Orochi n'y résistera pas. non kushinada elle va quand même pas affronter orochi à elle toute seule en tout cas elle a l'air motivée papy calme toi tout ce que tu veux c'est boire le saké on le sait et ben ça en fait des rebondissements dans l'histoire mais même comme ça sous sa dos ça reste le king pour moi peu importe d'accord très bien bon ben j'en ai fini pour cette partie du let's play c'était sympa la dernière partie là dans le village on a quand même pas mal sur sur l'histoire de okami j'espère que cette partie vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas le petit like l'abonnement si ce n'est pas déjà fait ça fait toujours plaisir et je vous retrouve très 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 vite pour la suite de nos aventures allez bye et on 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 on